Théopirard, 21 ans, 2ème année de médecine. On va dire que mes difficultés dans la scolarité, ça a commencé à partir de la seconde. En fait, je voulais aller en première S, mais au vu de mes notes, ils ne voulaient pas forcément me laisser passer. Donc j'ai dû me battre tout le trimestre 2, trimestre 3 pour prouver que je pouvais arriver dans ces classes-là. Parce que j'étais dans un lycée un peu strict à la ville du bois, Sacré-Cœur ISC. Et au final, j'ai pu accéder à la première S. Et pareil, première S, bon, c'était pas le meilleur, j'étais pas dans les meilleurs non plus. Je commençais vraiment à être dans les plus nuls. Mais bon, je travaillais pas énormément, c'était pas trop, je sais pas, ça me plaisait pas énormément. Mais bon, sûrement plus que ES ou STMG, c'était l'école en général. Et après, en fait, j'ai fini par arriver en terminale S, donc j'ai pas redoublé. Et en terminale S, les profs croyaient pas trop en moi, vraiment. En fait, on avait un groupe de 3 personnes, on devait être vraiment à les 3-4 les plus nuls de la classe, mais on rigolait, vraiment, on se tapait des barres. Genre, le but, c'était d'avoir les... pas le but, c'était d'avoir les notes les plus nuls, mais on faisait un classement de celui qui était le plus nul, et ça, c'était archi drôle. Mais au final, en fait, les profs croyaient presque pas en moi. Ils me disaient, ouais, si tu fais ça au bac, t'auras 0, ou ce genre de choses. Et en fait, je m'en foutais, parce que je savais qu'ils exagéraient, que c'était abusé. Et donc, bref, au final, j'ai pu avoir mon bac, et au moment des orientations, avant le bac, je disais à mes profs que je voulais aller en médecine, en passesse. Et que, en fait, j'ai eu pas mal de retours un peu pas cool, quoi. Donc c'était, par exemple, je te dis pas de faire balayeur, mais faut que tu relativises sur les métiers. Théo, je pense pas que ce soit fait pour toi, ou un truc comme ça. Donc c'était plutôt sympa. Ou, par exemple, voilà, une prof qui croyait pas en moi du tout, et quand je lui dis ça, elle a fait, bon, bah... Je sais que quand un élève a deux parents médecins, il a plus de chances d'y arriver. Je vous rassure, j'ai beau avoir deux parents médecins, ils m'ont, dans les cours de passesse, ils m'ont pas aidé, vraiment, je vous jure. C'est que sur le côté mental, où ils ont pu m'aider à mort. Le mental et le côté soutien, quoi. Mais sinon, sinon, non, ça m'a pas plus aidé que ça. Donc au final, au bac, j'ai eu 10,7. Donc j'ai eu mention, pas rattrapage, mais mention passable. Donc voilà, j'étais content, j'avais mon bac. Mais pas plus que ça, je m'en foutais un peu. Je savais que, comment dire, le bac, c'était pas une fin en soi, et que le plus dur allait venir, quoi. Et bon, j'ai pas lâché, même si j'avais des moments de doute. Ma mère m'a toujours dit, ouais, voilà, moi je l'ai fait, je sais que c'est pas du bruinage, mais si t'as envie, tu peux le faire, donne-toi à fond. Et moi, je crois en toi, je sais que tu peux le faire, voilà. Et donc, après ça, je suis parti en vacances, et j'en ai profité un maximum avant de commencer mon année. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, au début, en fait, j'ai commencé en prenant une prépa privée. Donc, j'ai fait les stages de pré-rentrée, de la prépa privée, j'ai fait les trois semaines. Et dès le premier soir, en fait, je suis rentré de ce stage, donc ça durait toute la journée, en fait. Donc, non, peut-être pas toute la journée. Ça durait, voilà, 4 heures le matin, et après l'après-midi, c'était un temps, en fait, pour réviser, quoi. Pour travailler pour le lendemain, continuer ça tous les jours. Et en fait, je suis rentré chez moi le premier soir, et j'ai dit à ma mère, c'est mort, j'arrête. J'arrête, je vais travailler à McDo, je finis tout ça, j'en peux plus, genre, c'est pas pour moi, c'est un truc de ouf. C'est, je veux dire, tu sais pas où j'ai mis les pieds, quoi. Parce qu'en gros, on avait vu des cours d'optique, avec des cosinus-sinus, donc je connaissais même pas, comment dire, je connaissais aucune relation sur cosinus-sinus ou quoi que ce soit. J'avais énormément de retard, parce que j'avais, comment dire, en maths, toute ma thèse, comment dire, tout mon lycée, j'avais pas fait énormément de choses. Donc ouais, j'étais vraiment à la ramasse, et là, j'ai commencé à stresser énormément, pas stressé, mais me dire, même pas stressé. J'avais abandonné, en fait, je m'étais dit, c'est mort. Et ma mère m'a dit, reste au moins jusqu'au bout, vois ton classement. Parce qu'en fait, il y avait un petit concours blanc à la fin des trois semaines, et dessus, il y avait un classement, quoi. Et elle m'a dit, reste jusqu'au bout, fais-le pour nous, vas-y, tu t'es lancé dedans, c'est pas maintenant que t'arrêtes, quoi. Donc je lui ai dit, je le fais, mais j'en ai rien à foutre. Si j'arrive dans les derniers, j'arrête, c'est bon, c'est bon. Et au final, je suis arrivé, sur, on était, alors, je sais plus, mais je crois qu'on était 200. Je suis arrivé, un truc du style, 100, 130. Mais j'avais travaillé, donc ouais, je m'étais dit, trois semaines de douleur, je suis arrivé 120, ou 130, j'ai plus. Et au final, j'étais super, j'étais assez content, quoi. Je me suis dit, merde, quoi. Ça, c'est la première fois que je suis dans ce niveau-là de la classe, comment dire, j'étais dans les trois derniers à chaque fois sur 30. Donc j'étais, là, j'aurais plutôt dû être 180 ou 190. Et donc là, ça m'a un peu remotivé pour démarrer l'année et continuer ma passesse, quoi. Donc je suis arrivé en passesse, en fait, je connaissais un ami qui s'appelait François, qui était doublant. Et il m'a permis un peu de m'aider au début pour comprendre, parce que c'est tellement le bordel, il y a tellement de cours, il y a tellement de choses. On ne comprend rien, on n'a même pas le temps de comprendre, on peut le temps. Ça m'a aidé, en fait, d'avoir quelqu'un, parce qu'en fait, mon parrain du tutorat, c'était un mec, je ne sais pas pourquoi il s'était inscrit, il ne m'avait pas répondu. Genre, je lui avais envoyé des messages, il ne m'avait pas répondu. Et donc, en gros, heureusement que j'avais François. Et il m'a aidé, en fait, sur tous les trucs à savoir, quoi. Voilà, il y a la BU, là, il y a le restaurant universitaire, on travaille tous à la BU. Il y a tant de cours, ça, c'est du par cœur, ça, c'est difficile, ou des choses comme ça. Les concours, ils commencent à cette période-là. Et en fait, j'ai vite commencé à suivre ces conseils et à commencer à travailler mes fiches, quoi. Même, de toute façon, que ce soit mon premier contact avec la PACE, c'était la prépa, et ils nous avaient tous dit, de toute façon, prenez les cours de l'an dernier, comme tout le monde, et travaillez dessus, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler sur des cours. Je commençais, quoi. L'année avait à peine commencé, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je suivais le rythme. Et au final, avec le temps, il y a les CB qui commençaient à arriver. Et en fait, je n'avais aucune technique, je devais rattraper énormément de choses, donc j'avais pas mal de mal à accrocher. Et en fait, comment dire, j'avais jamais travaillé à ce point-là, en fait. C'est-à-dire que j'arrivais à la BU. Le premier jour, j'ai dû travailler, quoi, jusqu'à 10h à 18h. Après, j'ai fait des 8h, 18h, et après, j'ai commencé 8h, bah non, 8h30, en fait, la BU d'Or, c'est lourd. Donc, 8h30, 8h30 à 20h. Et en fait, j'avais énormément de mal à être concentré. Même, comment dire, fallait que je bouge, fallait que j'aille chercher de l'eau, fallait que je fasse quelque chose, quoi. J'avais vraiment du mal à rester devant ma fiche, hyper concentré, c'était hyper dur. Parce que, voilà, j'avais jamais travaillé à ce point-là, à ce niveau-là de concentration. Et surtout, rester concentré, être endurant, voilà, quoi. J'avais jamais expérimenté ça, donc c'était super dur, au début. Et donc, je sentais que j'étais pas efficace. Et donc, au-dessus de ça, j'avais pas de technique de travail, donc j'avais jamais travaillé intensément. Ou en tout cas, à ce niveau-là. Donc, ce que je faisais, c'est que je regardais tous les autres dans la BU, et j'essayais de voler leur technique de travail. Donc, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui travaillait sur un petit tableau, un petit tableau Véleda, bah, j'avais pris un tableau Véleda, je le ramenais à la BU, et j'essayais d'écrire dessus. Mais, voilà, j'ai vu que ça marchait pas. Il y en a qui ramenait un ordi pour mettre leur fiche dessus. Bon, j'avais pas d'ordi, mais je crois que j'avais ramené une tablette. Bah, ça avait pas marché. Après, j'avais, je sais plus, il y en a qui prenaient des feuilles. Comment dire, ils prenaient leurs cours, et à côté, ils prenaient une feuille blanche, et ils écrivaient les mots, les mots importants, dont ils voulaient se rappeler. Et, en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai regardé tout le monde faire un peu. Je travaillais aussi, hein. Mais, les gens faisaient, et j'ai pris plein de techniques. Ça a pas plus marché que ça, j'arrivais pas à trouver de technique spéciale, en tout cas. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des tiricaps de chaque cours, et je le travaillais, je travaillais comme ça, tous les jours, de 8h à 8h30 à 20h. Et, on va dire, un soir sur deux, en rentrant, je travaillais. Pendant les samedis, les dimanches, j'essayais de travailler, mais j'avais beaucoup de mal. Voilà, j'avais beaucoup de mal, je devais travailler 5h. Et c'est pas énorme sur toute une journée. Mais, voilà, quoi. J'essayais de faire au mieux, mais j'y arrivais pas, je faisais pas de sport. J'avais encore un téléphone, un bon téléphone. Mais, voilà, quoi, je... Ouais, quand je travaillais vraiment, quand je travaillais chez moi, j'essayais de travailler au mieux, mais j'avais beaucoup de mal. Et au niveau des classements, je tournais, on va dire, au tuto sur 600. Je tournais autour de 450, 500, donc c'était pas non plus the score. Il y a des fois, j'ai tapé des zéros, et j'étais dernier. Pas dernier, ouais, bah si, zéro dernier, mais... Bah, non, parce qu'il y en a d'autres. Donc, dans les derniers, je suis pas the dernier, on sait pas. Bref. Et donc, dans tout ça, bah, j'avais du mal. En plus, j'avais des potes, pas des potes, j'avais un pote qui était bon. Et même, il y avait des gens qui avaient mon niveau, mais quand ils me battaient 5 fois sur un concours de 50 places, sur 600, on se dit c'est rien, mais ça fait chier, quoi. On se dit, merde, quoi, je suis le dernier, ou je suis dans les derniers. J'ai envie de leur prouver qui je suis, j'ai envie de prouver ce que je veux. J'ai envie de donner tort à tous ceux qui m'ont dit que j'étais une merde. Surtout qu'en fait, on me prenait pour un bambi, quoi. On pensait que j'allais abandonner, ou que j'allais pas réussir du tout, que j'allais me faire fumer, quoi. Donc, tout ce que je voulais, c'était leur donner tort. Donc, à côté de ça, j'ai vu des gens que je connaissais, qui étaient bons, en terminale, qui avaient des mentions très bien, qui étaient dans les meilleurs de la classe. Et qui ont eu énormément de mal de se retrouver, on va dire, dans ce zoo avec tout le monde. Non, c'est un gros mozo, quand même. On va dire, dans cet amphi avec tout le monde, qui travaille pour le même concours blanc. Et de se rendre compte qu'en fait, ils étaient pas si bons que ça. Qu'ils avaient beaucoup à prouver, quoi. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me... Pas du malheur des autres, mais j'ai commencé à me dire, mais on est tous dans la même merde. Et je leur prouvais que je suis meilleur qu'eux. Et en fait, la seule motivation, pas motivation, on va dire, je suis allée en médecine, en passesse, dans l'optique de faire médecine. Parce que j'avais pas de bon dossier, en fait, j'avais un dossier de merde. Et ce dossier de merde, il me permettait pas d'aller dans une prépa, ou même pas dans une bonne prépa, que ce soit école de commerce, ou quoi que ce soit, quoi. Donc, en gros, j'étais obligé de faire un concours. Et le métier de médecin, bah, j'aimais bien parce qu'on aide les gens. Et, bah, voilà, on gagne de l'argent pour aider des gens, je trouvais ça super cool. Mais en plus, on gagne bien. Comment dire, je voulais aussi me dire, voilà, je m'acharne pendant un an ou deux ans. Et après, je suis serein, quoi. Je serais tranquille, j'aurais plus trop... Pas plus trop de problèmes, mais... Mais voilà, je serais de chus. Et au final, bah... Bah, ce qui se passait, c'est que comme j'avais pas de bon classement, ça commençait à... Pas, ça commençait à être dur, mais bon, on était tous au même niveau, quoi. Sauf quelques-uns d'imprimants qui étaient chauds. Et ce que je faisais pour trouver de la motivation, bah, c'est que je voulais absolument battre les autres. Je voulais absolument battre ceux que je connaissais. Je voulais absolument montrer, pas montrer. Je voulais pas leur dire, bonjour, je t'ai battu. Mais c'était juste savoir que je l'ai battu. Me dire, voilà, maintenant tu prouves, maintenant t'es pas... T'es pas le mec qui croit, t'es pas le mec qui va se faire niquer comme ça. Tu vas montrer qui t'es, quoi. Et au final, bah, l'année s'est fait, le premier semestre. Bah, j'ai travaillé sur ce rythme-là. Je me suis donné, je suis arrivé 513. Sur, alors là, je pense qu'on devait être 1000. Un peu moins de 1000, peut-être 900, 980. Et je suis arrivé 513. Donc, bon, j'avais travaillé pas mal. À mon concours blanc du tutorat, j'étais arrivé, je crois, à 400... Non, 580. Et je m'étais chié, j'avais eu le seum. Donc, le fait d'avoir le seum à ce moment-là, je m'étais dit, mais je vais les bouffer, quoi. Je vais bouffer au concours, au vrai concours. Parce que, voilà, à ce moment-là, je leur avais donné raison, quoi. À un mois du vrai concours, ils m'avaient tous mis sans place, quoi. Et donc, au vrai concours, je suis arrivé 513. Et parmi les gens que je connaissais, bon, j'étais pas mal, j'étais, voilà, on va dire, dans le milieu de tableau de tous ceux de mon lycée. Donc, déjà, voilà, petite amélioration, j'étais content. Et après 513, bah, le deuxième semestre a commencé. Donc, je suis parti en vacances avec mes parents, c'était super cool. Parce que j'ai pu, on est parti à l'étranger, j'ai pu vraiment penser à autre chose, oublier un peu ce que c'était. Parce que c'est bien de faire une vraie pause, quoi. ... Et donc, voilà, j'étais en vacances, j'ai essayé de décompresser à mort. Et donc, après, le deuxième semestre a commencé. Donc, le premier semestre, moi, je l'avais trouvé vachement, vachement dur. Que soit la physique, que soit l'UE1 sur la chimiorga. Et beaucoup de par cœur, bon, voilà, le par cœur, ça allait, j'aimais bien. Parce que moi, comme j'ai jamais eu vraiment énormément de capacités intellectuelles, j'aimais le bourrin, le côté bourrin. Et le côté bourrin, ça me faisait, comment dire, j'aimais les matières fidèles. Pour le nombre d'heures pour lesquelles je travaillais, je me le rendais bien, quoi. Et donc, au final, le deuxième semestre, c'était plus par cœur. Donc, j'étais plus content. Et en plus, les matières, c'était type anat, anatomie, ou UE7. Donc, UE7, c'était plus intéressant, en fait. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. C'était, on apprenait, voilà, je sais pas, des trucs grecs, un peu d'histoire, quoi. C'était sympa, c'était plus de logique que des, bon, que certains chapitres où on apprend juste des mots là-dedans, mais bon. Donc, vraiment, le semestre 2, j'ai préféré. Je me suis mis dans une nouvelle optique. Je veux dire, j'ai pas relâché comme beaucoup, où le prix m'ont fait. Où ils se sont dit, bah voilà, maintenant, moi, je savais que je passerais pas. Donc, je m'étais dit, mec, tu passeras pas, de toute façon. Donc, donne tout. Essaye de faire le mieux. De faire tout ce que tu peux, le mieux possible. Et une fois que t'auras fait tout ça, bah, tu pourras, comment dire, tu pourras relâcher. Et partir en vacances, c'est penser à autre chose. Mais voilà, 13-4 mois, donne tout. J'étais avec un binôme, un pote qui était un binôme, quoi. Allez, on était plusieurs. Il y avait surtout un pote avec qui je travaillais. Mais bref. Et en fait, plus l'année passait, et en fait, plus j'avais un pote qui était vraiment, qui avait à peu près le même niveau que moi au semestre 1, et qui a commencé à péter les scores, en fait. Qui a commencé à être super chaud. Et bon, ce genre de truc, c'est difficile, quoi. Parce qu'on se dit, merde, quoi. Bah, lui, il fume tout, et moi, je fais rien. J'ai l'aile, il avait des classements de gens qui pouvaient être dedans, quoi. Et ce mec-là, pourtant, il était, entre guillemets, aussi nul que moi au semestre 1. Mais bref. En tout cas, j'ai continué à l'aîner. J'ai essayé de faire sur le même schéma, de fumer tous ceux que je connaissais. De faire le mieux possible, de gérer mes concours, et de réussir cette année. Et au final, à la fin, j'en avais marre. J'en avais marre de tous ceux avec qui je parlais. J'en pouvais plus, parce qu'on travaillait tout le temps dans le même BU ensemble. Donc, je me suis barré avec mon bidon. Donc, un mec, pareil, qui avait le même classement. Que ce soit au premier semestre, comme au deuxième semestre. Et on est allé, en fait, dans la BU du Kremlin Bicet, dans la BU des médecines. Je m'en foutais. C'était juste parce qu'il était ouvert de 9h à 22h. Mais bon, c'était pas super facile d'entrer des fois. Mais bon, ni coup. Et au final, on a commencé à travailler ensemble. Et c'était mon dernier mois, je me suis donné à fond. C'est-à-dire, tous les soirs, je travaillais chez moi. Pendant ce dernier mois, je travaillais le soir chez moi. Après, les week-ends, j'avais toujours du mal. Mais je me suis dit, voilà, ce concours, j'ai envie de remonter des places. Parce que c'est le but, c'est de se dire ça. Je remonte des places. Je remonte, je remonte, je remonte. Et parce que voilà, c'est de l'endurance. Et l'endurance, c'est de se dire, l'année prochaine, je vais le faire. Je vais le faire et ça va passer. Et pourquoi je vais le faire ? Parce que comme j'aurais travaillé cette année, l'année prochaine, je serais plus tranquille sur les matières que j'ai vues. Au deuxième semestre, ma place, avant de faire le concours, c'était 513. Avec tous les gens qui ont abandonné. Voilà, je suis arrivé à 488. Et au fin de deuxième semestre, donc quand on a assemblé les deux notes, je suis arrivé à 474. Donc en gros, j'avais gagné 14 places. C'était rien du tout. J'étais hyper déçu parce que je m'étais donné comme un porc. J'avais la rage, vraiment la rage. Et surtout, j'étais pas très loin des gens à qui je voulais prouver que j'étais meilleur qu'eux. Je les avais dépassés de quoi, 20 places ? 30, 40 ? Mais dans ma tête, c'était voilà. Mec, maintenant t'as plus le choix. Faut que tu montres que t'es pas dans la même division qu'eux. Que tu joues pas dans la même cours. Que tu travailles plus qu'eux. Que tu donnes plus qu'eux. Faut que tu le prouves et tu vas le prouver au concours. Au final, je l'ai pas fait. Mais bon, c'était comme ça. C'est arrivé comme ça. Et donc mon année de primant, on va dire que j'ai travaillé beaucoup. Et j'étais énormément dans le doute et la déception. Parce que tous les dos blancs à qui je parlais et que je voyais bien classés, ils avaient pas les mêmes classements que moi. Quand j'étais primant, ils se déplusent 300 ou 400. Mais vraiment, 402, 403. Et donc en gros, 300, 320 ou même 220 ou des gens qu'il avait loupé à 14 places. Donc je me suis dit, mais si je me bute un an, l'an prochain je renchaîne dedans et je suis même pas sûr d'y arriver. Et voilà, ça me faisait hyper flipper. Au final, j'ai fini mon année. Je parlais avec pas mal de doublons. Dont mon pote François qui était super cool. J'avoue que je stressais pour lui. Je me disais, ça se trouve, il va pas passer ce mec. Je m'imaginais des trucs de style au tout début de l'année. Si moi je suis classé et que lui il est le mec juste derrière moi, mais qu'il peut pas passer, est-ce que je lui donne ma place ? Parce que voilà, tu vois, c'est des trucs un peu bêtes. Et donc je stressais un peu pour lui. Parce qu'on se dit que c'est la fin du monde, tout s'écroule. En même temps, on se donne tellement qu'on a envie que son pote qui se donne et qui nous donne des conseils, il y arrive. Et au final, j'ai eu mes classements. Mon autre pote qui avait commencé à exploser les scores, il a augmenté de, je crois, de 100, 150 places, un truc comme ça. Bah, il est peut-être 120. Et alors que, comment dire, il était super fort en anatomie et le concours était super facile. Mais bon, c'est le jeu, c'est le concours. Et au final, j'ai un pote qui est pas séprimant. J'étais content pour lui. Mais voilà quoi. Je renchaînais pour une année et c'était pas facile. mais c'est le jeu. Je me suis lancé et je savais que ça allait être comme ça. Et je me suis dit, vas-y maintenant, je profite de mes vacances. Et toute l'âge que j'ai là, toute l'envie que j'ai envie de montrer, tout ce que j'ai envie de faire, je le ferai au début d'année prochaine. Et dès le début, je suis à fond. Et je rigolerai pas de A à Z. J'ai acquis une méthode, je sais comment travailler maintenant. Je peux le faire. Et voilà quoi. Et je me suis dit ça et je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait se dire. Parce qu'il y en a qui ont abandonné. J'en connais qui ont abandonné et qui avaient des meilleurs classements que moi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et je trouve ça dommage. Mais bon, après, quand on se dit on peut pas vraiment et qu'on est en train de craquer, je peux comprendre. Lyrique, ça pèse, je rappe, les oiseaux se taise. Fais-toi plaisir, écoute ça avec ta délice. Ce matin, je suis bien dans ma peau, j'ai la pêche. Telle cette femme qui dame des parts de tartes par dizaines. Te dis pas frappé par un maléfice. Recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins dix. Je suis né blasé sans un sou, puis brassé. Me suis retrouvé sans issue. Je suis entré en collision avec mes obstacles. Tourne le pire à la dérision, l'enfant spectacle. Me dois de tout tuer pour ceux qui n'ont pas le choix. Ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois. Si j'avais entendu les profs, je serais pas le type dont on étudie l'écriture. Laisse les rires faire mon truc, me suis fixé ce but. Si j'arrive à mi-chemin, je ferai date. Comme ce type, tué par un caniche nain. Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour. A deux minutes de la victoire, on peut viser ton blé, ta femme et son vison. Mais qui peut se vanter d'avoir fiché l'horizon ? J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le brou sonné. Tous les murs qui nous plopent frisons. Avance, laisse les klaxonner, viens la vitesse de mon son frisson. J'irai au moins plus loin que l'horizon. C'est bien mieux que le brou sonné, tous les murs qui nous plopent frisons. Avance, laisse les klaxonner, viens la vitesse de mon son frisson. Je me sens encore ceux sur qui nul ne miserait. Autant de chapitres que deux poils possèdent un bison. J'enchaîne les brochettes de problème, hyper vitesse qu'ils crochaient. Le revers de la médaille, c'est mon emblème. Tu déconnes avec tes tonnes de projets, ils vont encore s'entasser avec ceux de l'année prochaine. Viens, j'ai fait plein de patience, y'a assez d'essence pour rouler jusqu'à l'horizon. Qui m'aime me suive, amène les cuivres, les guitares du pain et de l'huile d'olive. Le seul raccourci ma potion, ne suis pas les panneaux, rien n'indique la bonne destination. Action, laisse moi qui fais ma passion. M'échappez car à chaque page, des marionnettes rêvent qu'on m'isole. Plus on est de fous, mieux j'en évite la camisole. Je te fais plein de faim, pas de ceux qui démissionnent le plan. Je trouve en bas à gauche, juste après de Rémi-Sol. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le boulsonnet. Vient la vitesse de mon son frisson. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le boulsonnet. Tous les murs qui nous bloquent frisson. Avance, laisse les klaxonner. Vient la vitesse de mon son frisson. Vient la vitesse de mon son frisson.